Avant de commencer cet entretien, je voulais vous parler de AirUp, qui sponsorise cet épisode. AirUp, c'est une marque de gourde qui fonctionne par rétro-olfaction. Je m'explique. Sur sa gourde remplie d'eau, on vient clipser des petits pods aromatisés à la saveur de son choix. Ces pods forment des micro-bulles d'air aromatisés, qui viennent donner à notre cerveau la sensation que l'eau a le goût de fraises, de pêche, de litchi rose, de café frappé, bref, je m'arrête là. J'ai évidemment testé et je peux vous dire que l'expérience est assez dingue. En toute logique, je précise qu'il n'y a ni sucre ni additif dans l'eau, puisque précisément le principe de AirUp repose sur cette eau qui se mélange à l'air parfumé. C'est vraiment idéal évidemment pour favoriser l'hydratation lorsqu'on a du mal à boire de l'eau cet été typiquement. Pour plus d'infos et pour tester vous aussi les gourdes AirUp, je vous invite à vous rendre sur le site de AirUp, je vous mets le lien en description de l'épisode. Et j'ai également un code promo de 10% pendant 3 semaines, à valoir sur le site, et le code c'est LAQUILLE, tout attaché et en majuscule. Voilà, ça vous donne 10% de réduction. A présent, place à l'entretien ! Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis, et bienvenue dans LAQUILLE, le podcast où on parle de culture, avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois l'écrivaine Manon Fantou, qui vient de publier son premier roman, Les confidentes, au Mercure de France. Les confidentes est un roman qui met en scène deux amis, Sarah et Marie, l'une discrète, l'autre plus extravertie. Les deux se sont rencontrées sur les bancs de la fac, et alors qu'elles ont la trentaine, elles reviennent sur leurs histoires, notamment leurs histoires d'amour. Un premier roman qui fait la part belle à une certaine idée de la jeunesse, de l'amitié et évidemment de l'amour. Alors avec Manon Fantou, on a parlé ensemble de la démarche qui l'a poussé à écrire son premier roman, de la place, du téléphone, pour incarner les histoires d'amour, ou encore de son rapport à l'écriture, pas si éloigné de son métier d'avocate. Bonne écoute ! Manon Fantou, bonjour ! Bonjour ! Alors il y a quelque chose de trop chouette dans les premiers romans, pour l'avoir vécu il n'y a même pas un an, c'est que de nouvelles perspectives s'ouvrent, c'est aussi la raison pour laquelle j'imagine il y a plein de gens qui se mettent à écrire, à écrire, à écrire et à vouloir publier. Dans quel esprit, toi, tu t'es sentie quand tu as voulu publier ton premier roman ? Est-ce que c'était, je ne sais pas, un objectif de vie ? Est-ce que ça s'est présenté comme ça ? Non, je l'ai vraiment fait dans cette perspective-là. Pour moi, écrire un roman, c'était ouvrir le champ des possibles, c'était me réconcilier avec un rêve d'enfant qui était d'avoir mon livre, d'avoir ce statut d'écrivaine, un peu à la Marion de Muraille, qui accompagnait mes premières années de lecture. Et c'est justement en me disant que l'écriture, de manière assez irrationnelle, que cet objet-là allait m'apporter énormément, que j'ai écrit, de manière un peu intéressée, je pense, un peu intéressée par un statut, une étiquette, un prestige. Et finalement, en le faisant, j'ai réalisé que ce que ça m'avait apporté, ça ne se situait pas là. Ça se situait vraiment dans l'écriture, dans l'avancée de l'écriture. Ok, dans le cheminement. Et est-ce que ça veut dire que c'est le premier texte que tu écris de toute ta vie ? C'est le premier texte, vraiment, que j'écris, à l'exception de petits poèmes que j'écrivais à 10-12 ans. Que tu as gardé ? Que j'ai gardé. Trop bien. Que tu as relu ? J'en connais par cœur. Ah ouais ? Ok, je ne vais pas te faire la fronde de te demander, mais... Je ne préfère pas, mais pour 10 ans, c'est à peu près. Ouais, c'est déjà un bon début. Ok, alors voilà, aujourd'hui, on est en train de se rencontrer à l'occasion de la publication des Confidentes. Les Confidentes, je l'ai un peu résumé en introduction, c'est une histoire qui parle d'amour, qui parle d'amitié, mais qui parle aussi d'une jeunesse qui est racontée avec un certain recul, avec un point de vue qui est plus adulte. Qu'est-ce qui te... Alors, pas forcément toi, d'ailleurs. Qu'est-ce qui te pousse à écrire sur cette jeunesse, alors que tu as, comme les personnages, une trentaine d'années ? Est-ce que c'est à partir d'émotions comme, je ne sais pas, la nostalgie ? Est-ce que tu as eu envie, soudain, de documenter cette jeunesse, de ne pas oublier qui on était ? Je m'inclus dedans, puisqu'on a sensiblement le même âge. Ouais, pourquoi la jeunesse t'a intéressée de manière très globale, en fait ? Cette jeunesse, pardon. Quand j'ai écrit Les Confidentes, j'étais dans une période où j'avais quand même... Je suis avocate de profession, j'avais beaucoup de travail à ce moment-là, et j'ai eu envie, par l'écriture, de me faire plaisir. Et le sujet le plus naturel pour moi, sur lequel vraiment ça me faisait plaisir d'écrire, c'était La Vingtaine, Le Premier Amour. Je pense aussi qu'au-delà du professionnel, j'étais, à la trentaine, un peu déçue des histoires sentimentales qui pouvaient m'arriver. Je trouvais qu'il y avait beaucoup... À cette période de vie, on peut avoir des relations un peu fades, décevantes. Et pour moi, c'était une échappatoire, un plaisir de me replonger dans l'absolu des premières amours, de ces soirées-là, où c'est le tourbillon, tout va vite, tout est possible, tout est plein, tout est entier. Et voilà pourquoi j'ai choisi de parler de ce sujet-là. Oui, et précisément, l'amour, c'est une espèce de gros thème dans la jeunesse. C'était ça aussi peut-être ton but, au-delà, de parler de ces jeunes. Je répète mille fois le mot jeunesse, mais c'est l'idée. Il y avait vraiment cette histoire d'amour comme une espèce d'ancrage d'une jeunesse, d'un point de vue, en fait. Parce qu'évidemment, on ne peut pas traiter tous les pains de la jeunesse. Oui, l'amitié est très présente. Après, c'est vrai que ce à quoi aspirent les personnages, les deux héroïnes du livre, Marie et Sarah, c'est le premier amour. C'est le premier amour. Après, ce n'est pas forcément ce qui reste, mais c'est ce à quoi aspirent une bonne partie du livre. Et c'est surtout ce qu'elles retiennent. À titre personnel, est-ce que tu as ce sentiment que chaque période passée est devenue une espèce de bon souvenir ? Alors même qu'on est tout à fait au courant que non, dans le passé, il y a eu des problèmes, des mauvaises nouvelles, des drames, des je ne sais quoi. Mais que nécessairement, le temps a fait une espèce de travail d'élimination, d'épuration des souvenirs et se focalise un peu sur, je ne sais pas, sur un pan particulier, un peu comme Marie précisément. Est-ce que tu as ce sentiment qu'un peu, oui, plus le temps passe, plus le passé est un bon souvenir, concrètement ? Oui, c'est vrai. C'est vrai que la mémoire doit être sélective parce que si je devais être plus honnête, exhaustive, je pense qu'il y a eu des moments très douloureux, même de solitude, qu'on peut ressentir entre 20 et 25 ans. Et j'ai choisi, naturellement, de revenir dans des moments très heureux. Je pense que c'était ce besoin-là de la trentaine. Mais en effet, il y a d'autres moments qui auraient pu aussi être décrits, même si, je pense, le regard nostalgique que le personnage principal a sur cette période, qui est par définition terminée, vient amoindrir le sentiment d'absolu. Tu anticipes toutes mes questions, tu es super. Alors, la jeunesse, elle est riche, elle est plurielle. On le voit très bien ici avec ces deux personnages qui sont très différents. Je vais de manière méga schématique. Marie est extravertie, Sarah est introvertie. Soyons méga schématiques. Mais elles sont portées par des visions différentes de l'amour. Elles le vivent chacune à leur manière. Il n'y en a pas de bonne, il n'y en a pas de mauvaise. Mais est-ce que l'amour et peut-être aussi l'amitié, c'est ce qui reste malgré tout ? C'est ce qu'il y a de peut-être plus important pour toi comme une sorte de socle ? Ah oui, pour moi, je pense que l'amour, que ce soit l'amour amoureux, l'amour amical et ce qui ressort dans une vie, c'est ce dont on a envie de parler, c'est ce pour quoi on se lève, je pense, le matin. Donc pour moi, oui, c'est le sujet principal. Je pense que c'est difficile même de parler de vie sans parler d'enjeux amicals, enjeux amoureux. Et oui, à mon sens, c'est le cœur de ce qu'on peut écrire, créer. Alors dans cette jeunesse, on ne peut pas ne pas parler de l'importance des téléphones, des nouvelles technologies, des SMS pour incarner l'amour et l'amitié aussi, bien sûr. Mais c'était nécessaire pour le récit. Mais typiquement, cette jeunesse-là, ce rapport à l'amour-là, on peut le symboliser avec ce seul objet, non ? Qu'est le téléphone ? En tout cas, cette période, évidemment. Parce qu'en 1940, je suppose que j'aurais pas posé cette question. Mais on peut dire ou pas que le téléphone, il régit un peu certains rapports amoureux à cette époque ? Oui, je pense que c'était impossible d'écrire une histoire d'amour qui se passe dans les années 2010 sans parler de l'objet, du portable, sans parler des réseaux sociaux, sans parler de Facebook. Le personnage de Marie, quand elle voit Antoine. Et je pense que les gens de notre génération fonctionnent un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on va croiser quelqu'un un peu hasard aux soirées, on va se demander si on a assez d'informations sur cette personne pour la retrouver sur les réseaux. Est-ce que je vais pouvoir, grâce au réseau, la retrouver ? Donc les réseaux, le portable, c'est un moyen de retrouver déjà la personne, un moyen de communication. Après, je pense que beaucoup de personnes, pour autant, ne cherchent pas à connaître exclusivement la personne via l'intermédiaire de ce portable, des réseaux. Ça doit rester un outil. Et je pense qu'on a pour beaucoup une envie aussi d'esthétique dans nos relations personnelles. C'est-à-dire que, certes, je vais passer par, à l'époque, le T9 pour reprendre contact avec, savoir ce qu'il fait cet été, savoir où elle sera dans deux mois. Mais après, cette personne, j'ai quand même envie de la voir. Oui, tant qu'à faire. Écoute, il y a aussi une certaine importance de la musique. Est-ce que c'était très important pour toi de parler de musique ou c'était juste une espèce d'ancrage aussi, de manière très littéraire, d'ancrer le récit dans une période, dans une époque ? Ou est-ce que juste parler de musique t'intéressait beaucoup ? Enfin, tu parles pas de musique non plus. Non, mais en effet, la musique est assez présente dans Les Confidentes parce que je décris, ce que j'ai cherché à faire en écrivant ce texte, c'est de refaire des tableaux. Donc des tableaux de jeunesse, de soirées. Il y a beaucoup de soirées, c'est assez festif. Et des moments, ou alors même, où tel personnage va prendre le bus, va penser à telle personne, donc sort son MP3 de l'époque, enfin son iPod, de l'époque. Et je pense que c'est difficile de décrire ces moments-là pour les retranscrire au mieux. Il faut parler de la musique qui passe, il faut parler de la musique qui nous porte, des allers-retours qu'on peut faire en soirée sur tel album, des paroles de la chanson, quand on pense à ça et qu'on passe là. Ça me semblait important pour être la plus exhaustive possible dans la retranscription des sens. Il y a des modèles, des livres, je ne sais pas, des films, des albums potentiellement qui t'ont inspiré ? Parce que précisément, je pense à ça, parce que la musique, c'est aussi symbolique d'une génération, quelle qu'elle soit, mais peu importe. Est-ce que ta jeunesse a été rythmée par des modèles de musique ? C'est très éclectique. Je pense que ça peut se ressentir à la lecture des confidentes. Oui, c'est un peu pour ça que je pose la question. Je parle par exemple d'une artiste qui m'a accompagnée depuis l'enfance et que j'aime énormément et qui s'appelle Véronique Sanson. Qu'on embrasse. Et je trouve que c'est des paroles à la fois très libres dans le mouvement qui avancent, parfois riches, parfois et tellement accessibles en même temps. Et je trouve que c'est une musicienne qui arrive à faire passer des émotions très fortes par les mots, les sonorités. Et oui, je pense que cette musique-là m'a beaucoup accompagnée et m'accompagne toujours. C'est vraiment l'artiste qui m'accompagne depuis toujours. Est-ce que ta jeunesse elle a ressemblé un peu à l'une ou l'autre des personnages ? Elle a ressemblé à quoi ta jeunesse ? Ma jeunesse, elle ressemble au... On peut la retrouver dans le parcours du personnage de Marie vu que... de manière plus flagrante, vu que je suis originaire de Bretagne. De Dinard, exactement. Exactement, bravo. Et oui, c'est vrai, t'es montée à Paris à 18 ans comme elle. Je suis montée à Paris à 18 ans comme elle. J'ai fait une classe préparatoire comme elle. Je ne suis pas allée en fac de lettres, mais j'ai fait des études à la faculté également. Je pense que j'ai vécu des histoires amicales, amoureuses qui sont similaires. Et en même temps, je pense que je ne suis pas plus Marie que Sarah. Je pense que ma jeunesse, on la retrouve dans les deux personnages parce qu'il y a aussi à la fois un côté, cette jeunesse, je la consume, je profite, ça déborde. Je pense que je peux être quelqu'un d'assez festif. Et en même temps, je pense que j'ai toujours été profondément nostalgique, même à 20 ans, dans ces moments-là, quand les redotes passaient en soirée, je me disais, ah, j'ai 16 ans, les redotes passent, je suis avec mes amis. J'observais ça. Donc je pense que c'est... Pour en écrire un peu ma jeunesse avec ces deux rythmes à chaque fois. Dans Les Confidentes, la première chose qui peut sauter aux yeux, évidemment, c'est cet entrelacement du récit et de la parole de Marie qui est rapportée par des guillemets de manière très concrète. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est que, évidemment, les deux personnages, je l'ai dit, on l'a compris, Marie et Sarah ne sont pas les mêmes, mais que Sarah n'a pas la parole, n'a pas vraiment la parole, elle a droit au récit, mais quand Marie parle, elle ne fait qu'écouter. Est-ce que la confidence pour toi, c'est finalement peut-être d'abord penser à soi, c'est d'abord se libérer égoïstement de quelque chose qu'on veut à tout prix raconter ? Moi, je ne l'ai pas ressenti, mais je l'ai interprété en tout cas comme ça. Je suis totalement d'accord avec cette interprétation. je pense que, même si le livre parle d'amitié, dans cette amitié-là et dans le fait de faire une confidence de parler, parler, il y a une certaine violence aussi. La violence de prendre beaucoup de place, la violence de susciter chez l'autre une envie, peut-être même aller jusqu'à un sentiment de jalousie, parce que Sarah n'est pas forcément bien quand elle reçoit le récit de Marie. et j'ai cherché à retranscrire cette ambiguïté-là, où il y a à la fois l'amitié, je suis là, il y a l'écoute, le besoin très sincère d'être écoutée et en même temps, la violence de prendre de la place. Est-ce qu'il y a des grandes histoires d'amitié qui t'ont marqué ou est-ce que tu es vraiment partie à partir de ton terreau personnel ? Est-ce que tu t'es inspirée ? Peut-être, je ne sais pas, il y a des grandes histoires d'amitié marquantes dans l'art, dans la littérature, est-ce que ça t'a intéressée ou pas du tout ? Je me suis inspirée de l'histoire personnelle. Vraiment, on peut voir dans les confidentes, il y a le groupe du lycée qui gravite toujours là, qui est toujours là dès le départ. Le départ, ça s'ouvre là-dessus sur une bataille de farine le dernier jour de lycée avec les copains de Bretagne. Et ça, pour moi, c'était aussi indissociable de la vingtaine, des soirées et je ne pouvais pas écrire sans parler de ce groupe-là, cet effet de groupe qui vous emporte, où tout le monde se découvre tous, les uns les autres, ces premières années. Et je me suis inspirée vraiment de ces relations-là personnelles. Est-ce que ces relations-là, elles l'ont lu, ton livre ? Oui. Elles étaient assez émues et notamment, on a eu un assez beau moment au moment de ma première signature à Paris, à la librairie de la Main, où la libraire m'a interrogée sur ce groupe de jeunesse qui gravitait là et eux ne l'avaient pas lu. Et c'est vrai que là, je sentais que j'étais à deux doigts de pleurer et que tout le monde, ils étaient là et que tout le monde regardait un peu ses pieds. Et c'était... Je pense que si on décrit, c'est aussi pour ça et c'est un très bon moment. Alors, je voulais juste revenir peut-être sur le titre Les Confidentes. Alors, de manière très globale, de manière très frontale, il a été choisi de quelle manière ? Est-ce que c'était ton titre de travail, comme on dit ? Est-ce qu'il y a eu d'autres idées ? Quelle vitrine tu voulais que ce soit pour ton histoire ? Parce qu'on sait, évidemment, qu'en tant que lectrice, en tant que lecteur, c'est la première vitrine, le titre, évidemment. Mais comment ça s'est fait, ce titre ? Ce titre, c'était le titre que j'ai proposé à mon éditeur avec le manuscrit et qui n'a pas posé visiblement difficulté. Et en fait, il m'est venu d'un coup. J'avais terminé l'écriture et je me souviens, j'étais chez moi, dans mon lit, allongée, exactement, je t'allongée sur le côté, c'était l'après-midi, je ne sais pas ce que je faisais là. Ça va arranger le moral, mais j'étais tout va bien. Rassurant-t-il, mais... Et là, je me suis dit, les confidentes, c'est venu d'un coup et tout de suite, j'ai eu la sensation que ce titre-là venait ceinturer le texte. C'est-à-dire, j'ai pensé en même temps confidente et en même temps une ceinture qui venait tout tenir. Et je me suis dit, c'est ça, c'est le bon. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre ton rapport à la langue d'avocate, donc on l'a déjà dit, mais tu es avocate, et ta langue d'écrivaine, peut-être dans, je ne sais pas, le travail du style, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un lien à faire ? Totalement. Je pense que j'aurais été incapable d'écrire ce livre avant les trois années de barreau qui s'étaient écoulées à ce moment-là. Mon métier m'a appris deux choses qui, je pense, ont été fondamentales pour l'écriture de ce texte. La première chose, c'est le rythme, le tempo. En gros, quand on t'écoute plaider, quand on lit tes conclusions, il ne faut pas s'ennuyer. Il faut avancer, il faut que ce soit musclé, percutant, il faut qu'on soit d'accord avec toi, il faut emmener la personne qui va lire d'un point A à un point B sans qu'elle se pose de questions. Donc ça, le rythme. Et vraiment, quand j'ai écrit Les Confidentes, c'était mon obsession. Il fallait maintenir un tempo. Mais ça se voit concrètement, oui. Parce que je partais du principe qu'on n'aurait pas envie de me lire, en fait. On n'aurait pas envie de me lire. Je raconte une histoire d'amour. Il faut y aller, il faut que ça avance pour... J'essayais de prendre le lecteur par la main. Ça, c'est la première chose et ça a été fondamental. Donc, le rythme des phrases courtes, plus imagé, plus illustré possible. Et la deuxième, la seconde chose, c'est le deuil d'une perfection. Donc ça, c'est surtout un apprentissage de plaidoirie, le deuil de la perfection pour privilégier l'authenticité. Ça, vraiment, quand je plaide ou quand j'ai écrit Les Confidentes, j'essaie d'être le plus proche possible de moi. Parce que j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on va m'écouter, que c'est comme ça qu'on va y croire. et c'est pas grave, en fait, pour... C'est pas grave si le langage est assez simple. C'est pas grave s'il y a une petite répétition. C'est pas grave si en plaidant, ou là, par exemple, pendant ce podcast, je cherche mes mots, je bafouille un peu. Ça, c'est sûr, c'est pas grave. C'est pas grave. Le plus important, c'est d'être authentique. Et je pense que c'est ça qui retient l'attention. Est-ce qu'il y a un temps, désormais, je sais pas si tu t'es mise à écrire un deuxième roman, un autre texte, peu importe, est-ce qu'il y a désormais un temps de travail, bien sûr, et un temps de l'écriture ? Est-ce que tu, pour le dire plus concrètement, est-ce que tu organises des sessions d'écriture ou est-ce que, par exemple, tu as totalement arrêté d'écrire ? J'ai pas arrêté d'écrire, là, j'ai écrit, j'essaie d'écrire mon second roman depuis le début d'année 2022. J'aimerais bien réussir à avoir un temps d'écriture. Après, je suis aussi avocate à mon compte, donc ça demande, ça requiert une flexibilité pour ce qui est de l'écriture, mais ça ne me pénalise pas beaucoup parce que je vois qu'avec les confidentes ou même ce texte-ci, j'aime bien, moi, écrire dans le mouvement. J'aime bien écrire par exemple dans mes notes de portable, dans le métro, dans le RER, ouvrir mon ordinateur, comme ça, j'ai juste une demi-heure devant moi, mais allez, je m'y mets. En fait, je trouve que ça demande une immersion tellement dense qui demande déjà tellement beaucoup de soi que je fais le deuil des 4 heures devant moi. C'est pas grave si je n'ai pas 4 heures devant moi parce que je pense que j'ai une heure ou 4, ça reviendra à peu près au même dans mon fonctionnement d'écriture. Et après, mais quand même, j'essaie en fait d'avoir, d'écrire une certaine quantité par semaine, une quantité, mais après, je n'ai pas pour autant, je n'ai pas de routine. Oui, tu n'as pas d'habitude d'écriture. Je pense que ce serait génial, mais je sais que si j'attends d'avoir, je ne sais pas, toutes mes matinées avec mon petit bureau, telle exposition et tel carnet, voilà, je peux attendre encore 2 ans, je crois, 2-3 ans et je n'avancerai pas. Je comprends. Tu viens de publier donc ce premier roman, donc de fait, tu commences à appartenir au milieu de la littérature contemporaine. Est-ce que c'est un milieu que tu connais bien qui t'intéresse ou pas du tout ? Oui, c'est évidemment un milieu qui m'intéresse. Après, c'est très difficile, je trouve, de lire tout en étant dans un processus d'écriture. Moi, je vois que tout de suite, si j'aime un auteur, là, je pense par exemple à Constance Debré. J'ai dévoré ces trois livres récemment que je trouve vraiment remarquables là, pour le coup, en parlant de langage percutant, je pense que c'est impossible de faire mieux. Je trouve ça très fort. Je trouve aussi que cet amour-là qui est décrit mais qui est nié, qui n'est pas dit, je trouve ça aussi bouleversant. Mais la tentation, après, c'est d'essayer de faire pareil et forcément, on ne peut pas faire pareil, il ne faut pas faire pareil et ce sera moins bien. j'essaie de lire des choses totalement différentes que peut-être des choses que j'aime moins aussi. Genre, en milieu sous les mers. Voilà. Pour ne pas prendre les plis, ne pas essayer de prendre les plis. T'es une grande lectrice ou pas du tout ? Je ne pense pas, moi, je ne pense pas être une grande lectrice. Je pense qu'il y a des gens qui lisent beaucoup plus que moi, moins que moi aussi. je suis par exemple plus cinéma. Je vais plus au cinéma que je lis de livres. OK. Et j'y pense, je me demandais, là, tu as parlé dans les confisantes d'amour, d'amitié, de jeunesse aussi. Est-ce que tu as cette envie de, je ne sais pas, de tirer le fil de ces thèmes ou est-ce que, par exemple, ton deuxième parle de complètement autre chose ou est-ce que tu as cette peut-être ambition de construire une œuvre autour de l'amitié, de l'amour ou est-ce que tu, déjà, est-ce que tu le théorises ou pas ? Je pense que le deuxième sera dans cette continuité car le deuxième parle aussi d'une jeune femme qui a à peu près, qui a entre 20 et 30 ans. Ça parle aussi de relations dites amoureuses mais qui n'en sont pas forcément. OK. et c'est un livre quand même sur la jeunesse mais vraiment entaché de solitude. Il se passe des choses dans la vie de cette jeune femme qui sont des choses originales, enfin, c'est des choses qui sont un petit peu plus extraordinaires, on va dire, que des histoires d'amour, d'amitié classique. mais ce sera surtout un livre sur un ton différent parce que ça traitera de solitude malgré tout ça. Oui, mais dans l'absolu, on n'est pas non plus sur un roman d'aventure. Voilà. Très bien. Je vais te poser une dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invités. Est-ce que tu as un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager ? Oui, le coup de cœur culturel que je souhaitais partager, ça a été la claque que j'ai reçue l'année dernière dans une salle de cinéma devant Bergman Island de Mia Hansen Love. Je ne sais pas s'il faut un peu en dire deux mots. Tu en dis ce que tu veux. Tu peux t'arrêter là ou nous donner le résumé ou nous faire une critique. Tu fais ce que tu veux. C'est un film magnifique sur une jeune cinéaste qui s'appelle Chris et qui arrive à Foreux, une île suédoise qui est célèbre pour les films de Bergman en quête d'inspiration et également en quête de sa place de manière plus générale par rapport à son conjoint, également cinéaste qui est avec elle, par rapport même à elle en tant que réalisatrice au cinéma. Et donc déjà cette première partie est toute une première partie sur elle que j'ai trouvée très belle et de manière surprenante au cœur du film commence un autre film, une autre histoire et on comprend très vite qu'il s'agit de l'histoire que Chris est en train d'écrire. Et là, on est encore avec une jeune cinéaste, peut-être un peu plus jeune qui s'appelle Amy qui à son tour est sur ce ferry pour cette île suédoise et on sait qu'elle a un peu d'appréhension parce qu'elle va retrouver là-bas, elle y va pour un mariage et il y aura son ex, son premier amour qui d'ailleurs débarque là sur le ferry en même temps qu'elle ce qui donne lieu à une très belle séquence que j'ai trouvée magnifique et il y a une séquence dans ce film à laquelle je repense très souvent qui est une séquence où ce personnage-là d'Amy danse sur The Winner Takes It All d'Abba et vraiment, je pense que ça a été mon plus grand moment de cinéma de toute ma vie. J'ai été bouleversée par ce film. Je suis sortie avec les jambes qui tremblent vraiment je trouve que c'est un pour moi j'ai vu un film qui parlait des femmes qui aimaient à côté d'hommes qui ne semblaient pas bien sûr c'est dit de manière subtile qui semblent avant tout aimer eux-mêmes en fait s'aimer eux-mêmes et donc il y a ces femmes-là qui sont entières qui aiment mais qui au moins de cet amour en font quelque chose et là en l'occurrence ce sont des films elles créent des films et c'est vrai qu'à ce moment-là je venais de terminer Les Confidentes et ça m'a énormément parlé. Oui, ça fait un petit écho et je comprends que tu aies très envie d'en parler évidemment ça donne très envie. Ça s'appelle Les Confidentes c'est paru au Mercure de France et c'est signé Manon Fantou. Merci beaucoup Manon. Merci. Et bien voilà La Quille c'est terminé pour cette semaine mais on se retrouve très vite avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. Merci encore à Europe d'avoir été le partenaire de cet épisode. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le lien pour découvrir tout ça en description du podcast. En attendant n'hésitez pas à vous abonner à vous abonner aux réseaux sociaux de La Quille notamment Instagram et puis à en parler autour de vous tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.